Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petitou Comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Que je trouvais assez intéressante à faire Mon rapport de combat à travers Tous les Call of Duty On va commencer donc par Modern Warfare 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner Si tu es nouveau, d'activer les notifications Pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos On se rapproche de plus en plus des 40 000 abonnés Et bien évidemment l'objectif étant Les 50 000 abonnés Et n'oublie pas de poser un gros pouce bleu Ça aide le youtubeur en question, etc N'hésitez pas à me défoncer de cette barre de like C'est une vidéo qui n'a pas été faite et que je trouvais ça assez intéressante à faire Donc on se retrouve Sur Modern Warfare 2 Alors il faut savoir que sur Modern 2 Je suis arrivé à la fin de Modern 2 sur Play 3 Et que Vraiment le Call of que j'ai plus séché après Ça sera comme ça De toute façon je vous dis déjà certains éléments Mais on va attaquer directement Donc avec Le rapport de combat Exactement Donc vous pouvez voir que je suis à 1 jour de jeu Et 17h Donc je pourrais jouer vraiment très 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 peu A Modern Warfare 3 C'est vraiment pas trop mon style Alors mon style d'accord C'est pas trop mon style Excusez-moi Niveau prestige Je sais même plus du tout c'est quoi comme prestige Je ne vais pas vous le cacher Et sachant que j'avais joué avec Ghost On s'est retrouvé dans une partie un peu hack XP Bot J'ai fait 4 ou 5 kills Boum Je me suis retrouvé Prestige Enfin maximum de ce prestige là Niveau classement Donc on va commencer par quoi ? On commence par le score Ouais score pas exceptionnel Ouais pas du tout Bon c'est normal On va dire qu'avec 1 jour de jeu C'est pas forcément très exceptionnel Niveau victoire 07... Non 07... Non c'est pas ça 057 Oh my god Oh c'est encore pire Oh c'est encore pire D'accord Donc à l'époque j'avais 057 de ratio victoire défaite Ok ok Bon bah écoute Écoute C'est pas terrible Niveau élimination Bon ça va Mon premier code J'ai eu 1 5 de ratio Avec ma plus grande série Etant de 30 Etant que de donner que la nucléaire est à 50 kills Ça va C'est pas C'est pas mauvais C'est pas mauvais Mais c'est pas le meilleur On va dire que dès que tu commences Call of On va dire que c'est des stats plutôt assez correctes On va dire assez correctes Niveau précision J'ai même pas envie de savoir 18% déjà à l'époque Ouais ça va quand tu commences Call of 18% encore C'est pas si mauvais que ça en fait C'est pas si mauvais que ça Enfin bref Donc on a déjà commencé sur MW2 Niveau nuque Bon vous avez vu que j'ai le logo nucléaire Donc bien évidemment J'ai au moins claqué Quelques nucléaires à l'époque Voilà Bon on va dire que sur MW2 Il n'y avait rien de trop 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 compliqué Et si je dois montrer on va dire Quelques classes Voilà Avant c'était Voilà Le FAMAS L'ASKARASH L'ASKARASH adore cette arme Avec M3 Rafika Et l'UMP Bon je pense que vous connaissez Et puis un peu l'intervention Enfin bref Maintenant on va se retrouver Donc sur Call of Duty Black Ops 1 Yo ! Donc maintenant on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 1 Et là vous pouvez voir Qu'il y a un changement Mais radical C'est à dire qu'on est passé du petit prestige Au prestige maximum Sur Call of Duty Black Ops 1 Voilà vous pouvez voir Justement j'étais prestige max J'ai encore plus de 100 000 boules dessus Enfin 100 000 boules Oui parce qu'il y avait de la thune Sur Black Ops 1 Et le premier truc qu'on va faire Voilà c'était les classes Vous voyez que j'ai des armes en or La Galil La Haug Même le sniper La Ka La Commando Le FAMAS Ça je ne sais même pas pourquoi J'ai mis en or Mais bon Par contre je crois qu'après À un moment donné quand tu as trop de thunes Tu ne sais plus quoi trop en faire La K-74U La K-47 Voilà ça c'était vraiment l'arme Que j'ai plus surkiffée C'est celle-là C'est la Haug J'ai surkiffé cette arme Enfin bref On va se retrouver donc Pour les statistiques Alors Mon rapport de combat Ok donc On attaque directement Avec un ratio victoire défait De 0.78 Bon il ne faut pas trop m'en vouloir Étant donné que c'était Le deuxième Call of Duty 17 jours de jeu 17 jours Vous voyez Vraiment déjà à l'époque Ce colloque d'utilage Je l'ai séché Je l'ai vraiment Enfin à l'époque Quand j'étais à l'école de com J'avais beaucoup moins D'heures de cours Non J'ai beaucoup plus d'heures de cours Que j'en ai maintenant Et donc forcément C'est déjà pas mal J'ai envie de dire 17 jours là dessus Niveau des armes Je ne sais plus comment on fait Ouais voilà Donc Les armes La K-47 Bizarrement C'est un peu bizarre De dire la K-47 J'aurais cru la Haug Mais on se retrouve Avec un ratio Déjà qui a un peu augmenté On se retrouve avec un ratio De 1,70 Ce qui est plutôt Pas trop mauvais On va dire que ça C'est vraiment le premier Call-off auquel j'ai bien séché Parce que Modern 2 Voilà Comme vous avez pu voir Un jour de jeu C'est tout C'était pas C'était pas énorme Niveau des parties J'ai fait beaucoup de domi Et de recherche et destruction C'est vrai que la R&D Ça a toujours été mon kiff A l'époque Série de points Avion espion Callie stratégique Oh putain Callie stratégique Oh non Oh la honte Oh la honte Oh la honte Ah ça fait bizarre Bon il y avait beaucoup Il y avait Blackbird Etc Bon il y a eu quand même Les chiens d'attaque Voilà c'est bon HCXD Oh la la HCXD Oh j'étais une pute à l'époque Oh j'étais une sacrée pute à l'époque Oh la la Et l'hélico de combat C'est vrai que l'hélico de combat Je ne l'ai jamais touché en fait Ça ne m'a jamais réellement intéressé On va dire que Si je devais faire un truc Je pense à l'époque C'était surtout Le drone Blackbird Et Et les chiens Puis comme je n'arrivais pas Parce que Comme c'était mon premier call off Bah voilà Callie stratégique Putain maintenant Quand j'y pense C'est pas terrible Franchement On ne va pas se le cacher Résumé combat Localisation des tirs Je tire très souvent dans les couilles Peut-être que ça marche à l'époque Maintenant Ça ne marche pas tellement Ah on peut voir en même temps Le ratio des armes Ok Donc d'abord La stunner Ensuite Le spectre Qui était Ouais bon J'ai pas beaucoup joué avec 34 kills avec La galile J'ai beaucoup 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 aimé la galile Ensuite La commando Ouais la commando C'est une arme aussi Que j'ai sûr kiffé La K-47 Lance grenade Non Je jouais lance grenade C'est un peu moins Ah bon Non ça va Et 98 kills Ça va encore D'accord C'est peut-être des games Où les mecs me cassaient les couilles Parce qu'on avait également Le lance flamme Donc c'est possible Que ça soit un truc Qui m'ait cassé les couilles Parce que quand tu vois Les autres kills Voilà tu vois 5000 kills Puis là tu vois à peine 100 kills Je pense que c'était un moment donné Quand je pétais des câbles Tout simplement La hog 6000 kills Ouais parce que Comme vous pouvez voir J'ai beaucoup aimé la hog Mais j'ai plus fait La K-47 Je suis un peu étonné En fait J'aurais cru que j'aurais Beaucoup plus joué à la hog La infield Que j'ai pas du tout aimé Parce que je trouvais pas du tout puissante La M16 Etc Etc Ouais la FN Fall Non plus J'ai pas trop kiffé En fait à l'époque J'aimais pas trop ce genre d'armes C'était pas trop C'était pas trop mon style Puis après on peut voir Ouais bon l'arbalète Je pense que tu sais La Scorpion aussi La Scorpion J'ai détesté cette arme Euh Lance Rocket Je sais pas du tout Pourquoi ça a l'air là La MPL Ouais Après les SMG Vous voyez J'étais vraiment pas très fort A l'époque Bon le sniper Je pense que c'était un peu attendu J'ai le même ratio Euh Sniper Que Duo A maintenant C'est une petite vanne Je déconne Bien évidemment J'ai bien déconné Avec Duo Enfin bref Ouais Après China Lake J'ai fait un kill Ouais bon C'est bien ce que je pensais Je jouais pas Lance Grenade et tout J'ai jamais joué Le lance-femme de ma vie Ouais je pense que ça m'a Réellement intéressé Enfin bref Donc là dessus Au moins on est Bok Niveau classement Euh Domination Ouais mais tu vas me changer Le hebdo Et puis tu vas me mettre General Alors On est donc à combien Donc on est à 16 000 kills Sur Black Ops 1 Euh Un SPM totalement pourra 287 de SPM Putain Et ça fait mal Ça fait mal Dire que maintenant Je touche le 600-700 de SPM Et qu'à l'époque J'étais à 182 SPM Aït C'est pas terrible Euh Recherche et destruction Non mais arrête Avec ton hebdo J'ai compris Je n'inquiète mon pote R&D Voilà Bon la R&D Voyez déjà Le score par minute Il est large et différent 463 de score par minute En R&D Donc vraiment Je vous ai dit A l'époque Moi je jouais beaucoup 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 la R&D C'était un truc Que je surkiffais à l'époque Euh Et puis là Vous pouvez voir J'étais quoi Donc 300e mondial Non c'est pas possible Ou si c'est possible Étant donné Qu'il y a eu beaucoup de hacks Etc Et quand tu vois par exemple Qu'il y a Il est combien de tièmes mondial 3 millions Le derrière Ouais c'est un peu bizarre Enfin bref C'est un peu bizarre Qu'avec 462 SPM En recherche et destruction Tu te retrouves 300e mondial Enfin bref Bon c'est C'est les hacks C'est les hacks Bien évidemment C'est les jeux malheureusement Qui ont été bien hacks MME Vas-y montre moi Mon ratio bien pourave Mon pote 1.77 Ouais ça va C'est pas si mauvais que ça En fait Pour un vrai premier Call of Duty Auquel j'ai bien séché C'est pas si mauvais que ça Les potes Franchement C'est pas si mauvais que ça Enfin bref les gens On va arrêter sur Call of Duty Black up 5 Et on va tout de suite Attaquer Modern Warfare 3 Et on se retrouve donc Sur Modern Warfare 3 Donc après Call of Duty Black up 5 Faut savoir que Modern 3 Voilà ça a été aussi Un des purs kiffs Même si c'est pas forcément Le Call of Duty Mon Call of Duty favori C'est vrai que MW3 Je l'ai quand même bien apprécié Je pense que vous pouvez voir Rien que là-haut Voilà Prestige 20 Voilà Et j'ai fait le maximum Que possible sur Modern 3 Parce que c'était aussi Voilà c'est un Call of Duty Que j'ai adoré Et que forcément J'avais envie de passer Les prestiges Donc on se retrouve Bon bon Bitfait les classes L'ACR etc MP7 MSR Scarash UMP Et AK47 Voilà on va dire Que c'était des classes On va dire un peu typiques Pour mettre de la nucléaire Et on se retrouve tout de suite Donc pour la caserne Alors là On se retrouve avec 113 000 kills Ce qui est plutôt Assez bien Et c'est la première fois Que j'ai eu Un ratio de 2 J'ai eu exactement Vous pouvez voir 235 Oui parce qu'on a rondi 2,34,5 Donc on a rondi 2,35 Vraiment le premier Call of Auquel j'ai réussi à avoir Mon 2 de ratio Donc c'est quand même Assez Assez cool Tu vois C'était vraiment assez cool J'étais heureux à l'époque Et ma plus grosse série D'élimination Estant 55 Ce qui est plutôt Assez bien Et le temps de jeu Voilà vous pouvez voir 24 jours de jeu Voilà Déjà à l'époque Je tryhardais Déjà MW3 C'est vrai que c'était Call of Auquel j'ai beaucoup 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 joué Et j'ai beaucoup aimé On va dire Ce Call of Duty Là Donc maintenant On va juste Voir un truc Donc on va mettre Le classement Dans le score Ouais bon Ça c'est 24 jours Etc Ok d'accord Ça c'est bon Victoire Victoire 1,09 Ouais ça va Pour quelqu'un qui jouait Parce que j'ai quasiment Chaque fois joué solo La période de MW3 J'ai joué très 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 souvent solo Élimination Voilà vous pouvez voir Justement 113 000 kills Pour 48 000 morts Donc 235 Avec une série de 55 Bon je pense que Dans le tas là en haut Il y a quelques petits potes Qui se sont retrouvés Dans les games un peu chelou Enfin bref Peu importe Donc ça va C'est plutôt assez bien Niveau précision On est à combien On est presque du 20% Ce qui est plutôt Ouais c'est pas trop mal encore C'est pas trop mal C'est vraiment le deuxième call-off Auquel j'ai bien pu jouer C'est plutôt assez bien J'ai eu beaucoup joué Également la recherche et destruction Il me semble Ouais pour 8 000 kills Donc ça va J'ai quand même bien joué En recherche et destruction Bon par rapport au nombre de kills C'est pas énorme Mais vous savez Qu'en recherche et destruction On fait largement de kills Donc ça aussi Ça joue sur le temps de jeu Euh Il me semble J'ai pas beaucoup joué en MME Ouais j'ai pas J'ai beaucoup joué en MME en fait C'est 1000 kills D'accord J'aurais jamais cru en fait J'aurais jamais cru Étant donné que je suis un joueur demi maintenant Euh Domination Ouais bon Domination On est à 60 000 kills Quand même Ah c'est pas rien 60 000 kills Ok Et je pense qu'il y avait également la démo Je pense qu'en démo J'ai dû pas mal jouer quand même Ouais 8 000 kills en démolition Etc 16 poses 31 des armées Et 8 000 kills Voilà Bon C'était également pour essayer de claquer les premières mobs Tout simplement On a tous joué ainsi Je me demande quartier général Est-ce que j'ai beaucoup joué en quartier général Non C'est du truc après que j'ai pas beaucoup J'ai pas beaucoup joué Ça m'étonnerait Mais les générales que j'ai beaucoup joué Voilà J'ai fait À peine 500 500 kills C'est rien du tout C'est rien du tout Enfin bref Et puis après Voilà Je pense que Niveau mob Parce que là Il faut aussi dire que Niveau nucléaire Que c'est vrai que sur Peut-être MW2 J'en avoir une dizaine Une vingtaine Vraiment pas plus Parce que c'est pas un Call of Duty Auquel j'ai beaucoup joué Modern Warfare 3 J'ai Ouais bah super Tu passes maintenant l'ambulance Enfin bref Je dois avoir genre Une trois centaines 400 mobs Sur ce jeu Parce que j'ai quand même bien séché Et que c'est vrai que c'est un Call of Duty Qui m'avait énormément plu Voilà les gens Maintenant on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 Et nous voici sur Call of Duty Black Ops 2 Alors il faut savoir que sur Call of Duty Black Ops 2 J'ai eu deux comptes Pour la simple et bonne raison Qu'à un moment donné Ça a été mes premiers pas On va dire Dans le DE Donc j'avais fait Moitié ce compte là Moitié un ancien compte Qui était spécial en fait Simplement Étant donné que je jouais Beaucoup en ligne Et que je voulais pas défoncer Ce compte là A niveau statistique Et tout Parce que ça me faisait chier On va pas se le cacher Ça me faisait chier Et donc On va tout de suite Montrer les stats Donc Ouais A la base A la base Lorsque j'avais fait Lorsque j'avais joué hier Sur ce compte là Avec Frager Le compte Il avait 1,5 Abonné 1,5 Et j'étais mort de rire Tu vois Ça faisait longtemps Que je t'ai pas retourné Sur le compte Enfin bref Donc on se retrouve Sur Call of Duty Black Ops 2 Comme je l'ai dit 123 000 kills Et sachant que c'est Sur ce compte là Donc je crois que Niveau Call of Duty séché Black Ops 2 et Black Ops 3 C'est les Call of Duty Que j'ai pu sécher 2,26 de ratio Ce qui est un peu plus bas Que celui de Modern 3 Comme je vous ai expliqué Il y avait le système de la ligue 26 jours de jeu 26 jours Et comme je vous ai dit C'est le premier compte seulement C'est le premier compte Donc Imaginez vous Si je récupère Les anciens comptes Etc On est dans la merde Et attention Niveau nucléaire Ça va vous choquer Vous allez me dire Non c'est pas toi l'hôtel C'est pas possible Pour 126 000 kills J'ai réussi à faire 24 nucléaires Tu te rends compte En fait à quel point Je jouais énormément la ligue Je jouais énormément la ligue Parce que ça Ça m'intéressait de ouf La ligue Regardez J'ai même pas la médaille J'ai même pas la médaille Chez une délimination Je l'ai même pas Pour vous dire Non mais vraiment A ce point J'ai joué beaucoup en ligue Etc C'est quelque chose Qui m'a intéressé Et puis là vous pouvez voir Rien que les deux premières armes Vous voyez les deux premières armes MSMC et AN C'était les armes Les armes auxquelles je jouais Je jouais beaucoup Beaucoup en ligue Après PDW C'était surtout en multi Scarage C'est venu après Et la N8 Scarage C'est venu beaucoup Beaucoup Plus après Ensuite Le C4 On va dire Que ça c'était pour le multi Semtex Je pense que c'était Certainement pour Comment ça s'appelle Pour les grenades Étant donné que j'étais SMG Et puis après je suis passé En mode AR Regardez même les grenades Fumis Voilà Ça prouve juste ce que j'ai à dire Voilà Je jouais à la fumie Je pense que j'étais OP ou Slayer Avec ce thérapie Ça doit faire le taf Et puis niveau Série de points Bon bah voilà Je pense drone Foudroiement Microstation Drone de brouillage Iron Air furtif Voilà Ça montre à peu près tout Mais Ça comme je vous ai dit C'était un compte Un peu spécifique On va tout de suite Attaquer sur l'autre Voilà Le deuxième compte Auquel j'ai beaucoup joué Et en plus Qui est la suite Par rapport à Call of Duty Ghost Et nous on revoici Sur Call of Duty Black Ops 2 Oui je fais de nouveau Un truc un peu express Étant donné que Ça c'est le compte Auquel j'ai vraiment On va dire Beaucoup plus joué Côté performance Côté nucléaire Etc J'ai tout de suite Vous montré ça Vous voyez que là Par contre J'ai pas monté Les prestiges maximum Parce que je trouvais ça Un peu inutile Et j'aimais bien Ce prestige là Donc je me suis resté Et je suis resté ici Et donc Niveau rapport de combat On est presque À du 3 de ratio Donc c'était plutôt Assez bien Voilà Là on voit vraiment La différence Entre quand je jouais Beaucoup en ligue Et quand je jouais En dehors la ligue Avec plus de 75 000 kills Vous vous rendez compte Au total Je dois être Genre à plus de 200 000 kills Franchement Un truc du genre Et on est à 11 jours de jeu On est au total On est au total Sur Call of Duty Black Ops 2 A plus de Combien ? Presque 30 jours de jeu Et sachant que j'ai pas encore montré Mon autre compte Que je montrerai pas Mon compte DE Que je faisais Beaucoup de ligues Que je séchais énormément Donc voir cela C'est vraiment très 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 bizarre On était passé de quoi ? De 25 nukes On va passer à combien de nukes ici ? Voilà 117 nukes 117 nukes Et déjà les invincibles Ils sont larges plus haut Etc Donc vraiment Là dessus Voilà j'ai fait beaucoup plus de nucléaire J'ai plus joué en fait Il faut savoir que j'ai beaucoup plus joué sur ce compte là Et puis les fails On peut voir énormément la différence entre les deux Il y a beaucoup beaucoup moins de fails Niveau des armes Bon ça je pense que voilà En mode tryhard Tu m'as bien compris En mode tryhard De 57 de ratio Donc la précision Pourquoi elle est aussi basse ? Parce que c'est certainement de l'arcore Parce que j'ai aussi un peu joué en arcore sur BO2 Ensuite L'Ascarache L'Ascarache putain Alors ça aussi J'ai bien séché l'Ascarache La M27 Bon ça c'est de nouveau pour le hardcore MSMC Alors là je ne sais pas du tout Qu'est-ce qu'il faut ici La MSMC Peut-être que j'ai testé un peu Quand même la ligue La Peacekeeper Hardcore Ça bon La M8 C'est mon pur kiff La M8 J'ai surkiffé cette arme C'est une arme que j'ai adoré La Vector En hardcore Aussi c'est une arme que j'ai beaucoup aimé La Mtar Bon ça c'était plus pour les débuts je pense Et ensuite La Type 25 MP7 Tatata La FAL Et tout etc Enfin bref Là dessus on est bug Bon le C4 Je pense que là tu vois Là tu vois la différence Là tu vois Tu vois déjà une énorme différence Il y a un peu de para Alors je ne sais pas du tout pourquoi Mais déjà tu vois Tu n'as plus de fumigène Tu n'as plus de fumigène Donc On est tranquille On est tranquille Et niveau séricion Voilà Drones Drones de brouillage Microstation Un peu Un peu déçu Qu'est-ce qu'il n'est pas Ouais Le système IEM Donc J'aurais cru que le système IEM Aurait été un peu plus haut Parce que j'adore jouer avec le système IEM Parce que ça casse les drones Ça casse absolument tout Si tu te prends un strike Boum Il n'existe plus Et puis ouais Sinon j'aimais bien faire une compo Ce qui était assez cool C'était Microstation Drones d'escorte Et système IEM J'adorais cette série de points Parce que ça enchaînait Mais tellement facilement en solo Dès que tu avais tout Boum Tu balançais Tu balançais Tu te faisais des points gogo Et en plus Le drone d'escorte À côté de toi S'il y en a un mec Qui te cassait les couilles Boum Merci au revoir Il le butait Donc c'était quand même assez bien Au niveau des classes Vous allez voir que c'est quasiment les mêmes Voilà Scarash MP7 M8 Et puis la Falle Voilà on va dire que c'est les classes à peu près typiques Enfin bref les gens Maintenant on va se retrouver sur du Call of Duty Ghost Et nous voici donc sur Call of Duty Ghost Alors un des Call of Duty les plus critiqués Un des Call of Duty que voilà Que pas beaucoup de monde ont aimé Mais que moi voilà J'ai bien aimé on va dire L'après saison sur Quand il y avait tout le monde sur Advanced Warfare Et je suis parti sur Ghost C'était le pur kiff Franchement moi je me suis bien amusé Avec des potes et tout Voilà claquer des KEM Des doubles Des triples Etc Franchement c'était le pur kiff Si je dois vite vous montrer des classes Donc vous pouvez voir Même à l'époque Rage Loctet 2 Tu vois vraiment C'était vraiment l'époque Rage Loctet 2 Etc Donc Honey Badger CS 2010 La FAD C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la FAD La K12 Et l'USR Par contre ça m'étonne un peu Qu'il n'y a pas la Remington Donc est-ce qu'elle est sur d'autres classes Vous voyez bon alors Ça c'était le mode Comment ça s'appelle Il y avait le mode clan contre clan Et là Bon voilà Là il y a la Remington Et tout Donc ouais c'est bien ce que je disais En fait j'avais ce qu'on appelle plusieurs classes Plusieurs types de classes C'est à dire que supposons que Ce que Comment ça s'appelle Cet endroit me saoulait Et je voulais jouer sur un autre Etc Bah voilà Je décidais Maintenant on va tout de suite voir les stats Donc le score Bon 7 jours de jeu C'est plutôt assez bien Bon je vais pas remontrer le premier compte Parce que certainement sur le premier compte J'ai dû également jouer je pense 10 jours Donc on arriverait vers du 17 jours Parce que sinon la vidéo est trop longue Ou si j'explique Parce que là déjà c'est assez long Donc on est là dessus Niveau victoire Euh Victoire Euh Ouais on va essayer de la refaire Donc 1,94 1,94 de ratio victoire défaite C'est plutôt pas mal non ? Avec une série de 48 C'est plutôt assez bon Niveau l'élimination 3,44 de ratio 3,44 de ratio Donc c'est plutôt assez bon Avec une série de 48 Donc voilà C'est une double KEM Limite C'est une double KEM Niveau gunstrike Parce que vous savez très bien Qu'à 24 on débloque La KEM si on a des terminations Donc ça aurait été quasiment Une double équivalente Euh 3,44 Franchement c'est pas si mauvais que ça Franchement il y en a combien d'éliminations ? On a 46 000 Voilà On a 46 000 éliminations C'est pour ça en fait Quand je jouais beaucoup A Call of Duty Black Ops 2 Étant donné que Ghost À un moment donné Je l'avais complètement lâché Donc j'étais retourné Sur Call of Duty Black Ops 2 Donc c'est pour ça On va dire que Call of Duty Black Ops 2 Je l'ai autant séché C'est également pour ça Euh On va dire que Maintenant on va aller En melee générale Melee générale Voilà J'ai un Voilà J'ai fait un guild Je suis mort Je me suis barré Ça doit être ça en fait Euh MME De 48 Ouais Les seules fois où j'ai dû jouer en MME C'était l'histoire de Strike Zone 24h sur 24 Euh Jeux d'armes Ouais Très peu également Je pense que ça doit être beaucoup de demi Ouais Je pense en mode gros tryhard Ouais Sur 48 000 J'en ai fait 42 000 en demi Voilà Donc en mode gros tryhard Ça c'est sûr Euh Ça m'étonnerait que Ouais J'ai pas beaucoup joué sur ce compte En mode déclar Plus le premier compte Euh Et puis c'est tout Recherche et Destruction Ça m'étonnerait que j'ai beaucoup joué Après vous pouvez voir vraiment la La chute Et le déclin De la recherche et Destruction Au fil du temps Puisque voilà Quoi j'ai décidé de passer en mode demi Je trouvais ça beaucoup beaucoup plus intéressant D'enrager Ça m'étonnerait que j'ai fait quelques kills Euh Chaîne moyenne Oh chaîne moyenne J'en ai fait 20 20 éliminations 25 Ah ok d'accord Bon c'est plutôt bon hein C'est plutôt bon Non non ce n'est pas du boost Non non ce n'est pas du boost C'est une très bonne stat ça par contre Enfin bref Voilà donc on a terminé sur Call of Duty Ghost Euh Je ne ferai pas Advanced Warfare Pour la simple et bonne raison Que je viens de voir Que je vais me taper une mise à jour De 2h sur Advanced Warfare Qui envoile mais pas du tout la peine Parce que ça serait niqué totalement Euh La mémoire de ma Play 4 Donc on se retrouve tout de suite Sur Call of Duty Black Ops 3 Et maintenant on est sur Call of Duty Black Ops 3 Et je pense que voilà Vous savez déjà certaines choses Etc Mais bon On retourne donc sur Call of Duty Black Ops 3 Étant donné que c'est un des jeux Que j'ai le plus séché Je vous montre vite fait mes petites classes Comme ça si vous voulez voir Voilà je vous fais plus de best class setup Sur Black Ops 3 Parce que je trouve ça totalement inutile Je pense que vous avez compris Qu'on est passé sur Play 4 Parce qu'on entend un peu le bruit Et en mode aspirateur Enfin bref Là enfin bref Tu vois à peu près les classes Et tout Tatata Voilà Bon on va quand même s'attaquer Au plus important Comment on fait déjà Voilà c'est comme ça Donc on se retrouve déjà Level 1000 Ça c'est sûr Et donc avec Comment ça s'appelle Avec Bien évidemment 3.57 de ratio Ce qui est plutôt assez bien Un score VD 1.29 Ce qui est plutôt assez bien Et là on ressent la différence Entre Call of Duty Modern Modern Warfare 2 Et Call of Duty Black Ops 1 Avec un 700 de score par minute 43 jours de jeu Voilà Ce jeu je l'ai séché Bien évidemment Si je dois vous montrer Mes nucléaires Bah écoutez Tac 1084 nucléaires Ça fait un bail Que j'ai pu toucher Je crois qu'à un moment donné Dès que j'ai eu les 1000 nucléaires Et dès qu'il y a eu IW J'ai plus du tout touché A Call of Duty Black Ops 3 Autant qu'avant Parce que j'ai quand même Retouché un peu à BO3 Pour certaines choses Certaines vidéos et tout Mais sinon c'est vrai Que je touche plus du tout A Call of Duty Black Ops 3 Ouais pour 1672 brutal Alors je l'ai quand même Raté de la nuque Parce qu'en soit À un moment donné J'en avais rien à foutre Si je mettais la nuque ou pas Je m'en battais les couilles Et on va tout de suite Voir donc les premiers trucs Donc Carrière Carrière On a eu 3000ème mondial C'est plutôt assez bien C'est plutôt assez bien On va dire Temps de jeu Je suis à 20 jours Encore Ce qui est plutôt assez bien On va pas se le cacher Et si je dois mettre Ouais de Hardcore Ouais Hardcore Je suis 200ème mondial Je suis dans le top 200 Du Hardcore Avec un score de 739 Ce qui est plutôt assez bien C'est plutôt assez bien Un score de 739 En Hardcore Et j'avais vu combien Par contre encore Encore je suis à 600 600 C'est vraiment bien Tu vois c'est vraiment des bons Des bons SPM On va dire que Voilà D'abord me dire quelque chose Sur Call of Duty Black Comme ça Voilà BO3 ça a été vraiment mon jeu J'ai surkiffé le jeu Et puis J'ai l'impression d'être Voilà qu'il a été fait pour moi Ce code un peu J'ai l'impression Niveau SPM Donc là on se retrouve Et 86 000 kills Pour un score par minute De 624 C'est plutôt assez bien C'est plutôt même très bien Ensuite En Hardcore Domination Hardcore Tac On va checker tout de suite ça Avec un score de 742 Et là on voit les kills Oh la 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 191 000 kills en Hardcore Oh la 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 Et pourtant Et pourtant C'est pas là où j'ai mis Forcément à chaque fois De la nucléaire Etc Mais voilà Il y a quasiment le double Il y a quasiment le double En Hardcore Parce que je séchais le Hardcore Je faisais que ça Que ça Que ça Et puis Et puis voilà Même si ça ne m'a pas empêché De mettre des gros trucs Encore Ensuite Ce qu'on peut vite voir Donc on va vite voir Les armes Donc la M8 Voilà Ça c'est l'arme Que j'ai plus surkiffé Sur BO3 C'est une des armes Que j'ai surkiffé le plus Ensuite La Razorback Alors c'est pas forcément Que du Hardcore Il y a aussi du Core A l'intérieur Parce que l'arme Est devenue après Très intéressante Encore La Manoir Vous pouvez voir Justement que je dois être Un des seuls Je pense Qui ne doit pas avoir La Manoir En tant que première arme Dans son rapport De combat L'HVK Qui est aussi très bien Encore En Hardcore La Kuda Dans les deux cas KM44 Plus encore L'ICR C'est plus en Hardcore WIVI Dans les deux cas XR2 Dans les deux cas VMP Plus pour le Core La Faro Plus pour le Core La Dungo C'était pour les deux Pour les deux FFR Après voilà On va dire que Vous voyez vraiment Mon top 3 d'armes Donc M8 Razorback Et Manoir Et niveau spécialiste Bon Armure cinétique Étant donné Comme j'ai beaucoup joué en Hardcore On va pas se le cacher Également La Faux Ouais ça c'est également Pour le Core Après j'ai eu concentration Parce que je testais Les petits trucs Au début du jeu Etc Purif C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué au Purif Mais si on voit élimination par partie 8 Voilà c'est pas trop 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 mauvais Et bon après le C4 Voilà 8000 kills au C4 Enfin 8000 kills Ouais 8000 kills au C4 Et après le plus grand nombre Vous pouvez voir justement Drone Eater Drone de brouillage Et pourquoi le drone de brouillage N'est pas au dessus Parce que je joue beaucoup Le système Au système Bon qui va faire J'ai réussi à faire des kills Et bon bah peu importe J'ai fait 4000 utilisations de système Je suis combien au drone de brouillage Je suis à 13000 Ah putain J'aurais cru Beaucoup plus le noyau Enfin bref Donc vous pouvez voir justement Que voilà C'était vraiment beaucoup de non létal Parce que comme je suis quelqu'un Qui joue beaucoup Désormais en solo On va dire qu'on va pas se le cacher C'est la meilleure façon De claquer des nucléaires Faut pas aussi Se voiler la face Et puis voilà Donc plus grand nombre de victoires En domination Avec un score Ah ouais j'ai pas vu 1.29 Ça va tu vois De nouveau c'est 1.29 C'est pas trop mauvais encore 3.74 De ratio élimination Et domination En hardpoint 3 Liaison presque 3 Et Mme 2.67 Après je pense que ça doit Ouais ça doit un peu chuter Rechercher des instructions Je savais même pas que j'en ai fait Démolition J'ai 1.20 Bon c'est même pas d'avoir fait De la démo en fait Les potes Même en jeu d'armes J'ai 2 Etc Donc voilà C'est plutôt des bonnes statistiques Il faut aussi se le dire C'est aussi des bonnes statistiques Et tout C'est pas mauvais du tout Par contre le SPM Donc SPM en 2725 SPM en point strat C'est presque 700 de score 600 presque en liaison Presque 500 en Mme 600 en élimination confirmée Dernier rempart Bon 244 Bon ça tu peux pas Genre avoir 700 de SPM En dernier rempart C'est limite impossible 500 en fracture Ouais Et presque 400 Ouais Donc ça va C'est plutôt des C'est plutôt des bonnes stats Et tout Après j'ai fait un tout petit peu de geek J'ai fait 523 kills Voilà J'ai pas beaucoup 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 J'ai pas joué en league Mais on est à plus de 325 000 kills Sur Call of Duty Black Ops 3 Voilà Et comme je vous ai dit Le nombre de nucléaires Chaîne d'élimination J'ai plus de chaînes d'élimination Que d'extermination Ce qui semble être un peu Un peu bizarre J'ai envie de dire Enfin bref Et voilà Nucléaires Etc Puissance 4 Ça c'est chaque fois Les 4 feeds Chaque fois Enfin La quad feed J'en ai 1676 Donc j'ai dû faire 1676 fois A peu près Une quad feed Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal C'est des bonnes choses Etc Enfin bref Les gens C'est la fin Sur Call of Duty Black Ops 3 On va donc terminer Sur le dernier Call of Duty Infinite Warfare Et donc Nous voici Sur Call of Duty Infinite Warfare Pour terminer Cette vidéo Je sais que C'est pas forcément Le Call of Duty Le plus apprécié Par la communauté Également moi même C'est vrai que c'est pas Mon Call of favori Même si j'y joue Quand même assez Et on va quand même Voilà On va quand même montrer Etc Et puis je pense que vous allez voir Concernant je vais dire Non En comparant Call of Duty Black Ops 3 Et comparer à Call of Duty Black Ops 3 Vous allez voir Que Infinite Warfare Voilà J'y joue vraiment Très 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 peu Donc on se retrouve Avec un ratio de 3.23 Ouais un ratio Excusez moi Je n'ai pas fait exprès Un ratio de 3.23 Ouais bon On va dire que maintenant Je tourne vers les alentours De 3 de ratio Et pour quelqu'un Qui joue pas Ces statistiques Je joue pas du tout Mes stats Je fais jamais De déco roco Etc Ça m'a jamais intéressé Et puis voilà Un ratio de 1.27 De ratio victoire défaite Donc un cas qui joue En se bout De nouveau Donc c'est pas Si mauvais que ça Sachant que je pourrais Beaucoup plus jouer Le kill que l'objectif Ensuite Donc niveau des Comment ça s'appelle Niveau des médailles On se retrouve donc Pour 123 Brutale Donc voilà Les histoires de nucléaire Etc On doit être environ Je dois être environ Vers les 150 Ouais On va dire 150 160 170 atomiseurs Mais enfin bref Ce truc Il bugait à fond Je sais pas du tout Combien j'ai de réel nucléaire Pour moi J'en aurais Dans les 200 Parce que vous savez Qu'à un moment donné Ça bugait Avec les fameuses histoires De Comment ça s'appelle De mi-temps Qui existaient sur Infinite Warfare Par exemple Si tu faisais 15 kills Et la deuxième mi-temps Tu faisais 10 kills Bah ça te mettait pas du tout Brutale Ça te mettait de nouveau Une médaille sans pitié Lorsque tu avais l'atomiseur Enfin bref Ça c'est compliqué C'est C'est Call of Duty Infinity War Euh Infinity War C'est Infinity Warfare C'est compliqué là dessus Enfin bref On va pas essayer d'aller plus loin Et puis en plus Il y a des histoires d'invincibles Et tout Enfin bref C'est compliqué Moi Dans mes souvenirs A peu près J'en aurais 200 D'accord J'en aurais 200 Parce que j'en ai claqué également Sur le compte Apex Clan Etc etc Mais peu importe Donc là dessus Ok Niveau classement Donc niveau classant Score Enfin Entre mes potes Je suis à 9 jours de jeu Sur Infinity Warfare Ce qui est vraiment très très peu C'est vrai que moi Déjà à cette époque là Je pense que sur Call of Duty Black Ops 3 Je pense que On arriverait vers le double Je pense que j'étais déjà vers le double Parce que je saignais le jeu Je le saignais Je le saignais Niveau victoire Bah ça vous avez vu 1,27 Élimination 3,23 On est à 67 000 kills Voilà C'est vraiment peu C'est vraiment très 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 peu Parce que voilà Comme j'ai dit Le Call of Duty Ne m'intéresse vraiment pas Beaucoup 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 Et si on doit mettre Non La mêlée générale Ça ne sert à rien La demi La demi Je suis à 67 000 kills Je suis beaucoup 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 Joué en demi On va dire que C'est le seul endroit Où j'essaye d'essayer De prendre du plaisir Et puis Voilà Des fois Ce n'est pas vraiment le cas Etc J'essaye à peu près Tous les modes Et puis ça Ça ne me plaît pas forcément Normalement J'ai les états de service Donc niveau Il n'y a qu'une arme qui existe Il n'y a qu'une arme qui existe C'est la NB4 Les autres armes Ce n'est pas trop mon kiff Bon Même si je dis ça Sachant qu'il y a la Iseon Il y a d'autres armes Etc On va dire que la NB4 Au début Il n'y avait que cette arme là Parce que c'était l'arme La plus intéressante On ne va pas se le cacher En plus avec une précision De 27% Ce n'est pas du tout mauvais Et pourtant la Type 2 Vous voyez La Type 2 Et pourtant derrière J'ai une meilleure précision avec Et c'est juste différent C'est tout Par exemple La R3K J'ai 29% La RVN Voilà 33% Et c'est pourtant des armes Voilà Je n'ai pas beaucoup joué Parce que La NB4 Je trouve que c'est la plus C'était la plus intéressante La plus polyvalente Etc Suite à son air C'est vrai que J'ai plus staté d'autres armes Parce que La NB4 n'était plus aussi puissante Qu'avant Et puis voilà Après c'est bien Les couleurs Bon Après Voilà J'ai joué qu'avec un spécialiste Ça c'est vrai que J'ai joué qu'avec un spécialiste C'est le mercenaire Voilà Pour le gros porteur Pour tout Etc C'est vrai peut-être Que je devrais tester A peu près tout Mais c'est vrai que C'est plus celui Que je préfère Vraiment C'est celui que je préfère Après C4 Voilà J'ai pas beaucoup joué Avec des histoires de C4 Vous m'avez vu jouer Une ou deux fois avec Mais j'ai fait 5 kills avec Voilà J'ai vraiment pas beaucoup joué là-dessus Meilleure tactique Alors ça je sais même pas du tout Pourquoi J'ai un bouclier à dôme Je n'essayais pas Me poser la question Pourquoi Meilleure série Donc ouais Le gardien Je joue beaucoup au gardien Et sinon c'est le drone Drone de brouillage Et drone amélioré Pourquoi ils ne mettent pas le Ah non c'est vrai Je suis con Il n'y a pas de système I-M dans ce putain de jeu Et Type de jeu le plus efficace Match à mort par équipe Hardcore Où j'ai fait presque 1000 de SPM Alors là Alors là Il faudrait quand même Regarder un petit truc Non parce que Si je suis à 1000 de SPM En MME Non parce que C'est quand même un truc A aller voir quand même Donc Match à mort Ouais bah pourtant J'ai pas Ouais peut-être Parce qu'il faut changer Parcore Avec Accepté Ouais en fait Je suis où Puisque je me vois Même pas Ah j'ai pas de classement D'accord Donc en fait J'ai réussi à obtenir Un 1000 de SPM Comme ça Mais j'ai pas de classement Ok d'accord Enfin bref Et puis voilà Donc là On est à 9 jours de jeu Enfin bref Vous voyez tout Meilleur SPM 10 000 Enfin bref Ça je pense que c'est également Buoyer Je vous invite à voir Plus grand nombre D'élimination 112 Ouais J'ai encore le gameplay en stock Mais peut-être que je vous le mettrais Peut-être que je vous le mettrais pas Etc Enfin bref Les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si ce genre de vidéo Voilà Vous a plu Etc Sur tous les rapports de combat Qu'il y a eu Que j'ai eu Sur les hyper en Call of Duty C'était l'Octet 2 N'oublie pas le petit like Et n'hésite pas à me dire Toi tes statistiques Dans l'espace des commentaires Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501